Afriki TV a rencontré le producteur de l'artiste David Monceau. C'est un problème congolais-congolais qui sont dans des histoires politiques, mais comme ils sont un peu dans des histoires de raisonnement logique, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent exactement. Parce qu'annuler le conseil d'un artiste congolais, pour eux, ils mélangent la politique, le divertissement et la distraction. Donc là, il ne faut croire en manifestant ce que le président Kabila doit partir, ce qui n'a rien à voir avec la musique, parce que pour eux, quand il y a des conseils, ça empêche le peuple de faire attention au massacre qui se passe en Kassai. Ce qui n'a rien à voir avec la musique, sauf ce que je ne comprends pas, je ne sais pas. Et le problème, c'est que le préfet a arrêté à une heure du conseil, parce que c'était du terrorisme, lancé des cartons molotovs dans les voitures, agressé les gens. Le préfet ne pouvait qu'annoncer le conseil en me disant de reporter ça à une état ultérieure. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, je suis embêté, parce que j'ai un artiste, Dibi Dabodji Béné, qui a s'est fait agresser, qui est aujourd'hui aux urgences, j'ai le cœur muetri. Ils veulent tuer la culture africaine, mais ce n'est pas que la culture congolaise. Aujourd'hui, la musique congolaise est écoutée partout. Les Ivoiriens adorent, la rumba, les Sénégalais, les Maliens. Et puis surtout, c'était le lancement de ma chaîne qui n'avait rien à voir avec les problèmes politiques. C'était le lancement de la chaîne bibliographique qui n'avait rien à voir. D'où il y avait plusieurs artistes. Dibi Dabodji Béné, Wali Sainte du Sénégal, Fabébi, et héritier du Congo. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ils voulaient absolument jouer cette merde. Et c'est des gens qui, à chaque fois, ça fait 10 ans que ça dure, ils trouvent toujours le moyen, dès qu'il y a un conseil d'un artiste congolais, ils trouvent le moyen de créer des marges et de faire du vandalisme. Mais vous étiez informé, vous saviez qu'il y avait cette préoccupation. J'étais informé, d'où j'ai su toutes les préoccupations avec le préfet. J'ai envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur, qui nous a répondu favorablement qu'on fasse le conseil. Le préfet qui a répondu favorablement. Mais c'est vu les circonstances, les propriétaires de la salle du Congo l'autre, ils avaient peur. Parce qu'ils ont eu beaucoup de menaces. Comme quoi, ils vont venir dans la salle, ils vont payer des places, venir dans la salle, fait comme le Bataclan. En fait, c'était des menaces verbales, mais ils n'allaient rien faire. C'est comme du terrorisme. Comme du terrorisme. Donc le préfet, il y avait plus de 37 arrestations. Donc, vu que nous, on avait déjà porté plainte. Donc on a porté plainte, ils seront jugés et déférés. Mais c'est dommage pour la culture congolaise. Alors, vous qui travaillez habituellement avec ces artistes, est-ce que ça vous donne le sentiment qu'il faut reculer en ce qui concerne les artistes de ce pays ? Non, non, moi, je ne recule pas parce que moi, je suis quelqu'un de gagneur et j'aime les défis. Là, aujourd'hui, ils ont peut-être gagné, mais on prendra encore des précautions meilleures. Parce que je vais mettre là pour les autorités françaises face à leur responsabilité. Parce que c'est à eux de protéger le public. Si c'était de venir, dès qu'ils faisaient un conseil, ils allaient pardonner à 30 millions de conseils. Donc là, il y a des avocats qui vont se charger, des clés aux préfets qui vont s'occuper de cette histoire pour gérer avec les autorités françaises, le mettre face à leur responsabilité. Il est hors des questions que des étrangers d'une fois de la mer dans leur pays, tuent la culture. N'est-ce pas qu'on dit que Paris est la capitale de la culture ? Et de quel droit ils ont mis des conseils au dernier moment sans chercher à protéger le public ? Donc je mettrai les autorités françaises face à leur responsabilité. Dès le lundi, je vais saisir toute l'association de tous les producteurs français. Vu que je suis membre de la STPF, je vais les saisir pour qu'ils puissent vraiment porter plainte tous ensemble. J'ai déjà le patron de TransTV, Olivier Lauffier, qui me soutient sur cette plainte. Donc on va reporter encore une nouvelle plainte pour gérer ce problème. Alors quelles sont les prochaines dates pour vous ? Parce que vous gardez quand même la volonté de continuer. Déjà demain, il y a un conseil à Savigny-le-Temple. On a une salle de 1000 personnes, c'était le conseil d'Orobois. C'est toujours prévu et maintenant. Mais ils n'iront pas là-bas parce que c'est un quartier qui est protégé par des voyous comme eux-mêmes. Donc ils n'iront pas là-bas, à Savigny-le-Temple. Il y a un conseil là-bas, demain soir. Ils n'iront pas, ils ont déjà vendu les places. Et là, l'Opéra, comme c'est vraiment plaisant de Paris, ils ont effrayé les Français. C'est pour ça que le préfet en milieu de Dénèbre, sinon normalement, il n'y avait pas. D'accord, notre prochaine date demain et ensuite pour la suite de la carrière. Et la suite est héritée, il a 21 dates en Angleterre, au niveau des Etats-Unis. Et aussi au niveau de l'Europe, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, un peu partout. On va continuer le travail. C'est le nouvel artiste sur lequel vous travaillez. C'est le nouvel artiste sur lequel vous travaillez. C'est vraiment la star, la ze star du moment. La salle était full, j'étais plein à craquer, tous les biens étaient vendus. Mais malheureusement, ça a été ennuyé. Les gens qui sont venus du parcours, c'est l'artiste aujourd'hui qui faisait des conseils sans avoir sorti d'album. Il a sorti son album de Tirada qui existe à peine six mois. C'est le carton d'un. Alors, est-ce que justement tous ceux qui ont payé les tickets, ils seront remboursés ? Ils vont être remboursés, parce que c'est une arrêté préfectorale. Donc, ils seront dans les points de vente pour se faire rembourser. Et moi, je vais attaquer maintenant le préfet, attaquer tout le monde pour que les assurances puissent faire valoir de nos droits pour qu'on puisse être remboursés. C'est malheureux pour la future congolais. Je suis un peu déçu, mais pas abattu. On va refouvoir moi encore une autre conseil. Et on mettra les autorités françaises face à leur responsabilité. Parce que si c'était devenu à l'idée, ils n'auraient pas annulé à une heure du conseil. Merci beaucoup. En forme. Afrique TV a rencontré le producteur de l'artiste David Monceau. C'est un problème congolais-congolais qui sont dans des histoires politiques. Mais comme ils sont un peu dans des histoires de raisonnement logique, ils ne savent pas de quoi ils parlent exactement. Parce qu'annuler un conseil d'un artiste congolais, pour eux, il mélange la politique, le divertissement et la distraction. Donc là, il nous faut croire, en manifestant, parce que le président Kabila doit partir, c'est qu'il n'a rien à voir avec la musique. Parce que pour eux, quand il y a des conseils, ça empêche le peuple de faire attention aux massacres qui se passent en Kassaï. C'est qu'il n'a rien à voir avec la musique, sauf ce que je ne comprends pas, je ne sais pas. Et le problème, c'est que le préfet a arrêté à une heure du conseil, parce que c'était du terrorisme. Lasser des cartels molotovs dans les voitures, agresser les gens. Le préfet ne pouvait qu'annoncer le conseil en me disant de reporter ça à une date ultérieure. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, je suis embêté parce que j'ai un artiste, Dibi Dombor, du Bénin, qui a s'est fait agresser, qui est aujourd'hui aux urgences, j'ai le cœur meurtri, et voilà. Ils veulent tuer la culture africaine, mais ce n'est pas que la culture congolaise. Aujourd'hui, la musique congolaise est écoutée partout. Les Ivoiriens, dont la rumba, les Sénégalais, les Maliens. Et puis surtout, c'était le lancement de ma chaîne qui n'avait rien à voir avec les problèmes politiques. C'était le lancement de la chaîne Biblia d'Africaine qui n'avait rien à voir. D'où il y avait plusieurs artistes. Dibi Diboy du Bénin, Wali Sainte du Sénégal, Fabebi, héritier du Congo. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ils voulaient absolument jouer cette merde. Et c'est des gens, à chaque fois, ça fait 10 ans que ça dure. Ils trouvent toujours le moyen, dès qu'il y a un conseil d'un artiste congolais, ils trouvent le moyen de créer des marges et de faire du vandal. Mais vous étiez informé, vous saviez qu'il y avait cette préoccupation. J'étais informé, d'où j'ai fait toutes les préoccupations avec le préfet. J'ai envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur qui nous a répondu favorablement qu'on fasse le conseil. Le préfet qui a répondu favorablement. Mais c'est vu les circonstances, le propriétaire de la salle du Goubolo, ils avaient peur parce qu'ils ont eu beaucoup de menaces. Comme quoi, ils vont venir dans la salle, ils vont payer des places, venir dans la salle, faire comme le Bataclan. En fait, c'était des menaces verbales, mais ils n'allaient rien faire. C'est comme du terrorisme. Comme du terrorisme. Donc, le préfet, il y avait plus de 37 arrestations. Donc, vu que nous, on avait déjà porté plainte. Donc, on a porté plainte. Ils seront jugés et déférés. Mais c'est dommage pour la culture kongonaise. Alors, vous qui travaillez habituellement avec ces artistes, est-ce que ça vous donne le sentiment qu'il faut réculer en ce qui concerne les artistes de ce pays ? Non, non, non. Moi, je ne récule pas parce que moi, je suis quelqu'un de gagneur. Et j'aime les défis. Là, aujourd'hui, ils ont peut-être gagné, mais on prendra encore des précautions meilleures. Parce que je vais mettre les autorités françaises face à leur responsabilité. Parce que c'est à eux de protéger le public. Si c'était devenu à l'idée qu'ils faisaient un conseil, ils n'allaient pas enrouler à 30 millions de conseils. Donc là, il y a des avocats qui vont se charger, des cris aux préfets qui vont s'occuper de cette histoire pour gérer avec les autorités françaises, le mettre face à leur responsabilité. Il est hors des questions que des étrangers viennent sur la mer dans leur pays. Dieu la culture. N'est-ce pas qu'on dit que Paris est la capitale de la culture ? Et de quel droit ils ont mis des conseils au dernier moment sans chercher à protéger le public ? Donc je mettrai les autorités françaises face à leur responsabilité. Dès lundi, je vais saisir toute l'association de tous les producteurs. L'association des producteurs français, vu que je suis membre de la SPPF, je vais les saisir pour qu'ils puissent vraiment porter plainte tous ensemble. pour croire que c'est vrai que j'ai déjà le patron de TransTV, Olivier Laoucher, qui me soutient sur cette plainte. Donc on va reporter encore une nouvelle plainte pour gérer ce problème. Alors quelles sont les prochaines dates pour vous ? Parce que vous gardez quand même la volonté de continuer. Déjà demain, il y a un conseil à Savigny-le-Temple. On a une salle de 1000 personnes. C'était le conseil de Renoir. C'est toujours prévu et maintenu. Mais ils n'iront pas là-bas parce que c'est un quartier qui est protégé par des voyous comme eux-mêmes. Donc ils n'iront pas là-bas. À Savigny-le-Temple, il y a un conseil là-bas demain soir. Ils n'iront pas, ils ont déjà vendu les places. Et là, l'opéra, comme c'est vraiment le plein centre de Paris, ils ont effrayé les Français. C'est pour ça que le préfet a mené de Dénèbre. Sinon, normalement, il n'y avait pas à Dénèbre. Notre prochaine date demain et ensuite pour la suite de la carrière. Et la suite est héritée, il a 21 date en Angleterre et au niveau des Etats-Unis. Et aussi au niveau de l'Europe, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, un peu partout. On va continuer le travail. C'est le nouvel artiste sur lequel vous travaillez. C'est le nouvel artiste sur lequel vous travaillez. Le nouveau prince de la Nouvelle Rouba Congolaise qui existe ça fait à peine 6 mois. Il a vendu plus de 37 000 albums. Il a des millions de vies sur YouTube. C'est vraiment la star, la zeu star du moment. La salle était full. C'était plein à craquer. Tout le bien a été vendu. Mais malheureusement, ça a été ennuyé. Les gens qui sont venus du parking, c'est l'artiste aujourd'hui qui faisait des conseils sans avoir sorti d'album. Il a sorti son album de Tirada qui existe à peine 6 mois. C'est le carton d'album. Alors est-ce que justement tous ceux qui ont payé les tickets vont être remboursés ? Ils vont être remboursés parce que c'est une arrêtée préfectorale. Ils seront dans les points de vente. Ils vont se faire rembourser. Et moi, je vais attaquer maintenant le préfet, attaquer tout le monde pour que les assurances puissent faire valoir de nos droits pour qu'ils puissent être remboursés. C'est malheureux pour la culture congolais. Je suis un peu déçu, mais pas abattu. On va recouvre à moi encore un autre conseil. Et on mettra les autorités françaises face à leur responsabilité. Parce que si c'était devenu à l'idée, ils n'auraient pas annulé à une heure du conseil. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.